bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo vidéo de retour d'achat du mois de septembre 2019 donc pas énormément d'achat j'ai cinq jeux à vous présenter cinq jeux sur megadrive et ben écoutez on regarde ça juste après le générique c'est parti alors vous l'avez certainement vu sur la vignette de cette vidéo tout simplement j'ai chopé un contrat arco donc sur megadrive donc j'avais déjà cette version qui est une version pourrie aliexpress à 20 balles que j'avais chopé il ya deux ans maintenant qui est parti à l'échange voilà poubelle mais plutôt à l'échange on revendra même ça peut-être 20 balles ça fera plaisir je pense à quelqu'un et j'ai chopé cette version donc que j'ai chopé chez trader donc un magasin à paris qui est en état nickel franchement incroyable tout est super propre je vous montre ça rapidement donc bien sûr hop il est avec la petite cartouche la notice qui est comme neuve sa petite également hop red carte on va essayer de pas abîmer ça serait con comme vu l'état hop voilà et la cartouche est en bon état avec l'étiquette un tout petit peu décollé mais c'est là la maladie des contrats je vous sais pas si vous le verra mais c'est vraiment nickel donc très très content de rentrer ce jeu dans la collection il est bien entendu comme neuf pas son fait ni rien donc ça c'est vraiment cool et voilà ça fait un gros jeu de plus sur megadrive dans la collection et ça fait très plaisir alors j'ai également chopé deux jeux megadrive donc chez trader ce mois ci en tout début de mois un jeu de flipper que je n'avais pas sur megadrive et un schmup japonais donc écoutez c'est très cool je vous présentez ça tout d'abord le dragon's fury donc qui est un jeu de flipper très sympa dans un univers un peu heroic fantasy enfin les plateaux sur heroic fantasy il ya je crois il n'y a pas beaucoup de plateaux je sais plus combien il y en a exactement c'est quatre ou six de mémoire mais voilà le jeu est vraiment très très cool alors c'est du cinquante hertz il est sorti il me semble s'appelle des villes crash si dit pas de bêtises en japonais vous me corrigerait si je me trompe jeu il est bien possible que je confonde mais un donc voilà donc rentrer ce petit jeu également est assez content donc ça ça fait plaisir j'ai rentré également quand je vous disais un shoot them up donc j'ai rentré le vapeur tail ou kouga qui est donc un schmup qui est développé par rayot c'est bien ça si j'ai dit pas de ta liste donc data liste rayot donc voilà plutôt plutôt sympa la cover et bref je sais pas si vous le verrez bien voilà là c'est mieux sans les reflets est sympa il est bien sûr nickel mint avec lui aussi up la petite notice évidemment la cartouche sarrêt card et une petite notice également française bon c'est pas le meilleur schmup clairement de la méga drive malgré tout je pense que c'est un jeu qui est correct pour tout amateur de ce type de jeu sur console sega honnêtement ça se fait bien le côté peut-être graphique un peu daté pourrait en rebuter certains mais dans l'ensemble au niveau des gameplay etc enfin c'est vraiment cool donc je vous mettrais peut-être un petit extrait d'ailleurs de ce jeu en incrustation lorsque je vous présente je pense que ça vous permettra d'avoir une idée vraiment plus détaillé de quoi il s'agit de quel type de schmup il s'agit alors j'ai rentré également donc là on est au troisième jeu méga drive quatrième jeu j'ai chopé en ligne un jeu donc sur ebay un jeu que je recherchais depuis un petit moment qui est pareil un gros jeu de la méga drive et qui était vraiment en état nickel il s'agit tout simplement de l viento donc l viento c'est un plateformeur action qui est fait partie d'une trilogie alors j'oublie toujours je sais qu'il ya le ernest evan dedans il ya un autre jeu il ya trois jeux au total développé par voilà wolf team qui est une équipe qui a développé pas mal de jeux sur console sega donc là ben il est nickel alors la difficulté de se retrouver ce jeu c'est qu'il soit pas son fête c'est vrai que j'ai souvent eu le problème quand je tombais dessus soit la tranche soit la face était son fête là il est nickel il est également bien sûr complet avec sa petite règle card également voilà pour les fétichistes du papier comme on dit et puis bien sûr sa petite cartouche j'ai joué très brièvement il le sympa il est assez frénétique c'est assez rapide j'ai pas remarqué trop de ralentissement donc ça c'était cool je suis arrivé je crois au deuxième niveau il ya des voitures là et des motos bon j'ai arrêté là parce que j'avais fait juste une petite petite session de 15 minutes pour tester le jeu voir un peu ce qu'il y en est je vais essayer de me plonger dessus justement là pendant les vacances de fin d'année je pense pour voir plus en détail la profondeur du jeu apparemment c'est un bon plateformeur action donc on va voir ça moi je ne le connais pas je ne l'ai jamais fait sur émulateur celui-là pour le coup donc ce sera vraiment une pure découverte et donc on a commencé avec un très gros jeu ont fini avec un encore plus gros jeu j'ai chopé également ce mois ci chez rétro gameplay un jeu que je ne pensais pas rentrer dans ma collection pour être honnête de donner que j'avais déjà l'opus version pâle malgré tout là quand je suis revenu du japon donc là il ya des vidéos du japon qui sont publiés sur la chaîne donc n'hésitez pas bien sûr à aller y jeter un petit coup d'oeil ça vous intéresse donc quand je suis revenu du japon il y avait une énorme caisse avec tous mes doublons j'avais plein de trucs vraiment pas terrible j'avais quelques bons jeux il y avait un legend of dragoon il y avait quelques jeux berserk qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait enfin ça à peu près tout en bon jeu il y avait quelques jeux megadrive mais juste cartouche boîte sans les notices voilà il y avait pas mal de petits trucs comme ça qui traînaient dans ce carton j'ai regardé rapidement mais c'est vrai qu'il y avait une bonne quantité je me suis dit mais plutôt que de me casser la tête à éventuellement les échanger que ça fonctionne pas j'essaye depuis des mois de les mettre à l'échange ça passe pas ou de les vendre ses casse couilles parce qu'il y en a énormément il faut faire des déplacements pour les remises en main propre sur le bon coin ou les envoyer si on fait sur ebay je me suis dit je vais tout ramener dans un magasin de jeux rétro et je me prendrai un beau jeu à la place je pensais honnêtement pas pouvoir acquérir ce jeu au vu de ce que j'ai ramené mais pour le coup la reprise a été plutôt positive donc c'était cool donc j'ai ramené un énorme carton et je suis reparti avec un vampire killer et ouais le castelvania de la megadrive que je possédais comme je le disais déjà en pâle donc ben celui là je sais pas trop si je vais le garder ou pas pour le moment je le garde sachant qu'il est vraiment mint donc donc voilà donc le petit vampire killer que j'ai chopé alors lui a pas l'arrêt car par compte mais il est en plutôt bon état donc c'est plutôt plutôt cool pour la petite anecdote en fait collectionneur castelvania car amené tous ses jeux lui aussi à la revente chez rétro gameplay il ya un mois un mois et demi je pense quelque chose comme ça c'était courant du mois de août et j'avais vu justement ce castelvania je m'étais dit bon mais ça peut être intéressant de le rentrer si jamais j'ai une bonne remise sur mon lot et au final il m'a coûté 50 euros donc j'ai rajouté 50 euros je l'ai eu franchement c'était super donc voilà écoutez de belles pièces sur megadrive encore une fois de moins en moins de très grosses pièces qu'il me manque vu que vous le verrez j'ai rentré des très très grosses pièces également du japon là cet été mais ça ce sera en octobre novembre que vous verrez ça écoutez j'espère que cette petite vidéo très courte mais efficace vous aura plu peu de jeu mais de la qualité je vous dis à très bientôt jouez bien tchao tchao 1 2 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada